On a multiplié par cinq à peu près nos nombres de connexions simultanées avec le pulse un peu traditionnel, comme le disait M. Sirot. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on avait fait et sans anticiper que ça pourrait nous aider de cette façon-là, c'est que depuis un moment, toutes les applications qu'on déploie dans nos data centers, on les déploie avec du Web Application Firewall. Donc, en fait, c'est un accès HTTPS directement dans le data center. Donc, on a simplement grossi nos accès Internet. Mais finalement, ça, ça a vraiment été quelque chose de très utile parce qu'il n'y a pas eu de contention avec le VPN là-dessus. Et finalement, ça, ça a été assez transparent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Finalement, cet aspect HTTPS dans le data center, c'est un peu l'avantage quand il y en a d'avoir ces infrastructures à soi. Et finalement, une sorte d'avantage lié au cloud, c'est que ça devient disponible un peu partout et quel que soit le terminal d'accès. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on fait. C'est une très belle solution et on va continuer comme ça. Je pense que j'allais oublier que le cloud, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité en soi. Et ce qui était plutôt mieux préparé, c'est ceux qui ont peut-être pensé le cloud comme faisant partie d'un effort plus global de modernisation de leur application, c'est-à-dire la mise à disposition des applications, leur portabilité, leur scalabilité. Et là, on s'est rendu compte que c'était hyper clé dans les domaines qu'on a. La normalité de demain pour nous, et ça, ça fait partie de la vision VMware, c'est que la sécurité doit être intrinsèquement intégrée au niveau de l'infrastructure pour qu'elle puisse être consommée de façon, on va dire, transparente, aussi bien pour les utilisateurs, mais aussi pour les applications, qu'ils soient hébergés à l'intérieur du data center ou dans le cloud et que les responsables du système d'information et aussi les responsables de la sécurité de ces systèmes d'information puissent appliquer une politique simple et homogène qui permet, en fait, de sécuriser les utilisateurs dans leur mode de fonctionnement, que ce soit en télétravail ou à l'intérieur de l'entreprise, d'appliquer des principes qu'on connaît comme le zéro trust, de pouvoir valider la posture de l'utilisateur quand il revient à l'intérieur de l'entreprise et savoir s'il a accès par rapport aux prérequis de sécurité. Tout ça devient quelque chose qui doit s'intégrer dans la normalité de demain. L'autre chose que ça m'a, enfin, ça ne me l'a pas appris, ça m'a juste confortée dans un choix que j'ai fait qui était de dire on doit être capable de travailler de la même façon à la maison et au bureau et au Starbucks du coin, même si en ce moment les Starbucks, on n'y va pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a ce besoin d'avoir quelque chose aussi fluide partout où on est et ça, c'est clair que ça va accélérer des projets qu'on a commencé. Alors bon, il s'avère que la VMR est en ligne et qu'on a commencé des travaux avec Workspace ONE sur nos mobiles et qu'on voit bien que si on pouvait avoir ça à mobile et PC compatible, ce qui est la promesse de cette offre-là, c'est ça l'avenir. Et donc, je pense que ça va accélérer un certain nombre de nos projets, que ce soit d'ailleurs Mac ou PC, puisque finalement, ça nous permet aussi d'aller un peu plus vite sur d'autres sujets. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a certaines postures qui ont disparu. C'est-à-dire qu'on s'est dit du jour au lendemain, bon, je fais le pas, j'y vais. Et je souligne qu'un qui est assez intéressant, c'est que ces clients qui avaient démarré, on parle beaucoup de digital transformation, leur digital workspace, en ont profité pour accélérer la transition vers le SaaS. 80% des clients ou des entreprises qui sont venus vers nous nous ont dit, OK, on va commencer directement dans le SaaS pour avoir un accès instantané, une instantanéité d'accès et permettre à nos utilisateurs de travailler. Oui, alors effectivement, Frédéric, nous, on est au cœur du réacteur. Vous savez, VMware, vous l'avez dit, c'est le leader des logiciels pour le cloud, la mobilité des utilisateurs aussi. Donc, on est en plein milieu des préoccupations des DSI aujourd'hui. Savoir qu'on tient les charges de travail dans les data centers. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Donc, on a eu pas mal d'interactions avec les clients. Je pense que la première grande leçon qu'on peut tirer, c'est qu'effectivement, cette fameuse transformation digitale qui a été mise à toutes les sauces n'est pas une option. Il faut être prêt. Et ça a été très compliqué pour les entreprises qui n'avaient pas amorcé aujourd'hui. C'est-à-dire que l'état intermédiaire est un état qui est très inconfortable aujourd'hui. Pas mal de clients nous ont contactés pour accélérer d'un coup. Je ne peux être que d'accord. Ça a simplifié les process de décision. Il y a tout un tas de choses où on se disait, bon, on va peut-être le faire, mais on va attendre, on n'a pas les budgets. Est-ce qu'on doit donner la main ? Alors, on est BNP Paribas à 100 000 personnes en parallèle, en travaillant de la maison ou pas. On ne s'est plus posé la question, on l'a fait. Donc, c'est un accélérateur. Et y compris sur le work from home. Alors, nous, on est une entreprise mondiale. Le work from home, en tout cas ex situ, est de norme un peu ailleurs dans le monde entier. En France, c'est un peu plus compliqué. Là, je pense qu'on va plus se poser la question. Ça va devenir une norme. On peut dire que ça a tenu. On l'a tous vu. Globalement, les infrastructures ont tenu. Maintenant, je pense qu'on peut remercier d'abord les opérateurs téléphoniques qui ont quand même tenu fortement. D'ailleurs, on les aide, nous aussi, tous les jours, parce qu'on les aide à virtualiser, donc à gérer les priorités de manière logicielle au sein de ces réseaux. Il a fallu gérer tout ça. Tous les flux n'étaient pas logés à la même enseigne sur le réseau pour tenir, pour servir les entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a eu un certain nombre de defects. Il y a des choses qui sont choquantes. On a vu des files d'attente sur un certain nombre de serveurs web. Ça, c'est un fait choquant. Ça ne tend pas sur le web à devoir attendre. Alors, il y a un mix de problèmes de logistique et aussi des problèmes techniques. Et quand on croise un petit peu sur ces problèmes techniques, on se rend compte finalement que ce besoin d'élasticité du système d'information, ce fameux cloud hybride, pareil, le grand mot du cloud hybride, on voit bien là le cas d'usage. C'est-à-dire, je peux déborder simplement quand j'ai besoin, donc l'élasticité, mon système d'information vers les grands fournisseurs de cloud public, les hyperscalers, donc les OVH, Amazon, Microsoft. Encore faut-il l'avoir préparé. Sous-titrage Société Radio-Canada